La présente rencontre entre le Bureau exécutif national et les coordinations du département de l'UIME, du Parti Nouvelle Force Nationale en abrégé NFN, tenue en marge de l'atelier de validation des curriculats de formation des militants à la base, dans le cadre de l'école politique du parti, vise le rappel des troupes en marge des prochaines joutes électorales, avec son slogan éthique en langue nationale fond, littéralement traduit « on en a marre », les militants et sympathisants de cette formation politique de centre-gauche font du renouvellement de la classe politique béninoise, le cheval de bataille. C'est la toute première fois que le parti, qui véritablement, soit en cause de la chenesse, a commencé à travailler dans notre pays. Et nous avons l'intérêt à s'y mettre, à nous investir profondément, nous ne savons pas si, en dehors de ce parti, il y aura une autre partie encore qui va créer de la chenesse. L'éthiqueur parce que nous, nous pensons que les plus profondes aspirations de notre jeunesse ne sont pas présentantes dans leur politique. Ce qu'il est prévu pour l'aujourd'hui, c'est comment se mettre des lieux, pourquoi, et servir leurs intérêts personnels et égoïstes. C'est ça qui est éthiqueur. Nous sommes fatigués, on n'en a marre, comme disait l'Éthique de Garay, il n'y en a marre. Pour nous, c'est éthiqueur. Quand vous voyez en 2019, parce que c'est la première question que nous avons eu avec la réforme du système baptisant, ils ont dit que nous n'avons pas changé les gens sur les listes. Mais, comme tout attendre, nous avons vu les mêmes personnes qui ont été élu députés, mais revenir sur la liste pour se faire élu députés, et nous avons vu les lois qui sont votés. A l'élicoptement de la loi sur l'embauche, vous comprendrez que le CEDZ, c'est un crime contre notre jeunesse. C'est un crime contre notre jeunesse. Je ne veux pas citer de l'espoir. Alors, il faut toujours se mettre des pouvoirs. C'est pour dire, nous ne prenons pas seulement le gouvernement de la classe politique, mais nous sommes là, le gouvernement de la classe politique. Nous sommes là, on est là. Et c'est pour ça que nous disons effectivement les titres. Avec ses délégués départementaux du parti La Nouvelle Force Nationale, il était donc question pour les membres du bureau exécutif national d'échanger sur l'avis et surtout les perspectives de cette formation politique. Nous avons longtemps régressé. Il est temps qu'on aille de l'avant. Et c'est pourquoi ? Vraiment, si je n'appartiens pas à ce parti, j'allais beaucoup regretter. La NFN sera donc bel et bien dans le starting block pour les législatives de 2023. Et la stratégie pour le financement de la campagne du parti a été présentée à cette déléguée, maillot indispensable de son enracinement. Nous envisageons aller à l'assaut avec vous. Laissez-nous amener à la conquête d'un million de béninois en acte de voter ou non, parce qu'il fait des sympathisants ou non, de nationalité bénigoise, parce que la loi nous dit que personne ne peut contreblier au financement des partis politiques, personne, physique, bien sûr. Si cette dernière n'est pas une pertinence de la nationalité bénigoise. Donc, nous venons à table des béninois, qui soient de la diapositive ou bien au pays, qui puissent contribuer à ce que nous venons. Pourquoi ? Quelle est l'idée qui puisse motiver les politiques ? De passer de 100 millions de concoursions à 1,7 million. Que vous forcez, vous consez, vous rendez difficile le processus de création d'un parti politique, qu'est-ce qui pourrait se payer de mettre 1,5 million de concoursions par l'audition ? Sachant que ceux qui sont comme nous, des gens qui gagnent en été moins de 100 000 et 100 000 à la minute, comme ça l'est à la 10 000, 50 000 ou 100 000 francs. Mais, ça veut dire que vous pouvez, vous priver de nourriture, de repas, de soigner, de déplacement, de tous les besoins vitaux pendant un an, vous ne pouvez pas contreblier cette position de là. Vous pouvez priver de tout, vous ne pouvez pas contreblier cette position de là. Ça veut dire, c'est déjà un processus de filtre. On dirait que c'est peut-être une question de, comment dirais-je, des candidatifs, de fantaisistes. Moi, je pense qu'il y a une expression. Mais nous allons nous conformer à la loi. Nous allons nous mettre dans la bataille. Et c'est pour ça que nous allons nous dire comment nous comptons nous prendre au premier plan. Nous nous sommes dit tout à l'heure que, ce n'est pas votre tente en banque qui est dégradée, vous serez candidat ou pas. Ça, c'est très important. Le leadership, votre capacité, votre expérience, votre manière d'être prête, vous êtes là que vous sentez capable d'aller aux élections, de représenter votre plan de vie, la plan de vie, que le début que vous représente dans l'intelligence au niveau national. Alors, d'être aujourd'hui, c'est que l'idée, la NFN vous sauve la possibilité d'être candidat. Et si vous êtes désigné par la base, nous ne voulons que favoriser le niveau national, c'est ça. Alors, nous voulons engager, chaque militant, militant, c'est en réalité de la nouvelle force nationale, doit s'engager les jours à venir, conformément à l'expression de la loi, portant en définition des partis politiques, à pouvoir aller à l'assaut de son entourage, de sa famille, de ses proches, de ses collègues, de leurs collègues, de tout ce qu'ils rencontrent sur la loi, pour mobiliser au moins 100 personnes en réalité dans la loi. Imaginez l'histoire. Chacun, dans ce système de 100 personnes en réalité, nous pouvons rapidement atteindre un million de pays noirs acquis à notre cause. Imaginez l'instant, que chacun nous donne 500 francs. Et si un million de pays noirs nous potez 500 francs, ça nous fait 500 millions. La caution étant 136 millions et 137 millions d'euros. Ça veut dire que nous pouvons payer l'attention. Si nous réussissons à mobiliser ces ressources, de cette manière, première chose, les candidats qui seront sur nos décès, qui seront probablement élus, seront redevants après la base. Il y a noté que les jours à venir, un contenu de formation sera proposé aux militants de la Nouvelle Force Nationale afin de les amener à s'approprier les idéaux du parti ainsi que les règles de sa gestion.